voilà merci d'être très nombreux bonjour à vous tous et shalom de partout vous me suivez merci d'être très nombreux à suivre cette vidéo ce matin si vous avez un androïd merci de passer votre doigt de bas vers le haut de votre écran partager la diffusion c'est une manière d'inviter tous vos abonnés et si vous avez un iphone allez de gauche vers la droite partager bonjour mon fils miguel un iphone de gauche vers la droite partager la diffusion c'est une manière pour vous l'inviter tous vos abonnés alors j'ai besoin de vous dans une minute je vais commencer mon message dans une minute je peux vous assurer que je n'ai pas envie de traîner j'ai envie de commencer à parler bonjour madame réma ce message est très très important j'aimerais que vous puissiez inviter le maximum de vos abonnés s'il vous plaît participez avec moi mon coeur est en train de brûler mon esprit est dans l'urgence ma bouche ne peut se taire merci comme bonjour de te voir manuel casadi s'il vous plaît partager à vos abonnés mon coeur est déjà en feu le feu est dans mes os la parole prophétique veut sortir j'ai à coeur de partager ce thème et je crois qu'il va vraiment bénir plus d'une personne s'il vous plaît inviter vos abonnés en très 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 grand nombre ce matin j'ai besoin de vous faites un message rêver même quelqu'un qui à côté de vous qui dort je ne sais pas ce qui va se passer mais inviter vos abonnés parce que dieu a déposé dans mon coeur ce matin une parole que je crois que l'église corps de christ doit entendre dans une minute je commence une minute juste je commence merci de continuer d'inviter vos abonnés inviter vos abonnés vous êtes aux états unis en europe en afrique faites le s'il vous plaît vous avez un android de bas vers le haut un iphone de gauche vers la droite passez votre doigt vous verrez les trois propositions je pense cliquez sur inviter partager à tous vos abonnés inviter tous vos abonnés qu'ils soient très nombreux ce matin parce que dans quelques secondes je commence mon message gloire au seigneur gloire au seigneur merci beaucoup que dieu vous bénisse de participer à cette grande mobilisation pour écouter le son de la trompette et la voix de l'esprit à l'église ce matin alors ce matin j'aimerais vous faire part d'un thème qui a brûlé dans mon coeur pendant des jours je voulais le commencer plus tôt je m'étais même dit de le commencer plus tard mais je crois que je vais le commencer aujourd'hui je crois que l'onction pour cela est déjà sur moi maintenant j'aimerais parler dans trois vidéos différentes sur le thème le jésus que nos églises ont régné je répète le jésus que nos églises ont régné je répète pour la dernière fois le jésus que nos églises ont régné s'il vous plaît merci d'écrire cela c'est manière pour vous de vous connecter déjà au message le jésus que nos églises ont régné si vous pouvez le faire le jésus que nos églises ont régné merci d'écrire une manière pour vous de vous connecter à l'onction qui a sur ce thème de vous connecter à l'esprit de ce thème le jésus que nos églises ont régné je répète pour la dernière fois le jésus que nos églises ont régné merci beaucoup le jésus que nos églises ont régné le jésus que nos églises ont régné merci beaucoup Le Jésus que nos églises ont régné. Merci. Alors, en guise d'introduction, pour cette première partie, j'aimerais dire ceci. Nous allons poser les questions à la fin, mais vous serez juste connectés à la parole qui sort. Merci beaucoup. Merci beaucoup de réagir. Merci infiniment. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, en guise d'introduction, j'aimerais dire ceci. Dans l'Ancien Testament, lorsqu'il était question, dans l'histoire de la Pâque, de manger l'agneau pascal, on devait manger l'agneau autour de trois règles. Trois ou quatre, mais je parlerai uniquement de trois. Numéro un, on devait manger l'agneau en étant debout. Deux, on devait manger l'agneau à la hâte. Trois, on devait manger l'agneau en entier. Je répète, on devait être debout. On devait être debout. On devait manger l'agneau. Salut tout le monde, je suis de retour. Désolé pour notre souci de connexion. Nous avons de très fortes pluies et il se pourrait que la connexion en subisse les conséquences. Et j'aimerais que vous puissiez revenir très nombreux. Je parle du thème « Le Jésus que nos églises ont rénié ». Dans une minute, je veux commencer. Le temps de permettre à tous ceux qui ont vu la notification de se reconnecter tout de suite. Car je veux commencer le message à l'instant même. Merci de m'écrire et de me faire signe que vous êtes déjà là. Et je commence mon message dans les secondes qui vont suivre. Merci à vous tous de revenir très nombreux. Il pleut beaucoup à le Bumbashi, abondamment à l'or, tous les jours pratiquement. Et la connexion peut en subir les conséquences. Alors j'aimerais commencer directement mon message de ce matin sur « Le Jésus que nos églises ont rénié ». Je répète « Le Jésus que nos églises ont rénié ». Dans l'ancienne Alliance, lors de la fête pascale, vous allez voir que Dieu avait ordonné aux enfants d'Israël de manger l'agneau en natte, en étant debout, et de manger l'agneau en entier. Je répète « Et de manger l'agneau en entier ». On peut garder les questions pour la fin et me laisser évoluer dans le message. Et manger l'agneau en entier. Cela était une image de ce qui devait être aujourd'hui de l'église, qui est censé accepter Jésus, consommer Jésus, écouter Jésus, embrasser Jésus et croire en Jésus. Autant que les enfants d'Israël n'étaient pas censés manger l'agneau en partie, n'étaient pas censés manger l'agneau en ne touchant qu'à une partie, ou en ne goûtant qu'à une partie, ou en acceptant. Voilà. Ou en n'acceptant qu'une seule partie, de la même manière qu'aujourd'hui, de la même manière qu'aujourd'hui, Dieu appelle l'église à manger l'agneau en entier. Voyez-vous, nous sommes dans un temps où nous faisons tous partie de l'église corps du Christ. Mais dans nos églises locales, nous nous classifions en général sur base des dénominations, sur base des courants de pensée, sur base des écoles, sur base des régroupements spirituels, sur base des coalitions des serviteurs de Dieu ou des églises. Aujourd'hui, on a les églises pentecôtistes, nous au Congo, on a les assemblées de Dieu, vous retrouverez les églises de la borne à l'intérieur, on a les églises qui font partie de Four Square, avec les églises comme Salem au Congo. Il y a des régroupements comme l'ECC, comme les églises de réveil au Congo, comme les églises charismatiques, les églises non dénominationnelles. Il y a tout un tas, même dans votre pays, dans votre nation ou dans votre continent, il y en a beaucoup. Mais voyez-vous, toutes ces choses-là ne sont pas inspirées par Dieu. Elles ne sont que des structures de réglementation pour permettre aux gens qui croient beaucoup plus en une chose qu'en une autre de pouvoir réguler leur foi et leur croyance. Et vous voyez un peu, toutes ces choses-là qui nous regroupent pour certaines églises, à cause de ça, ils ont la crédibilité à cause de ça, ils ont un nom à cause de ça, ils ont les facilités à la douane à cause de ça. Ils sont recommandables dans d'autres églises et même dans l'église, dans les nations-mères, dans les nations. Parce que, recommandables dans certaines églises, des nations qui ont été à la base de ces régroupements, comme certaines assemblées de Dieu, les assemblées de Dieu tirent leur origine des États-Unis. Et il y a beaucoup de choses comme ça. Mais voyez-vous, dans tous ces régroupements-là, en général, le problème est l'un des grands problèmes qui est manifeste, qui est vu, qui est lu, qui est constaté. C'est-à-dire que chacune de ces dénominations prend la partie de Jésus qui lui convient. C'est-à-dire, vous allez voir dans certaines dénominations, il croit beaucoup plus, voilà, il croit beaucoup plus, je répète, il croit beaucoup plus à la sainteté, à la crainte de Dieu qu'à d'autres choses. Vous allez voir, pour d'autres, il croit beaucoup plus aux dons spirituels et au réveil, aux manifestations spirituelles, pour d'autres et ainsi de suite. Mais dans toutes ces choses-là, la chose qui est détruite est toute simple. Le Jésus de la Bible n'est plus mangé en entier. Nous ne prenons que la partie de Jésus qui nous plaît, la partie de Jésus qui nous rend confortables dans nos dénominations, la partie de Jésus qui peut continuer à garder, à garder nos intérêts ecclésiastiques, la partie de Jésus qui nous rend recommandables dans des temps comme ceci, où on doit tous être acceptés dans un certain milieu. Et nous avons mis de côté le Jésus de la Bible parce que nous avons refusé de manger le Jésus de la Bible, de manger le Jésus, l'agneau en entier. Et nous avons pris la partie de Jésus qui nous convient et qui nous a été léguée par des Blancs qui sont nés et morts aux Etats-Unis. Pourquoi ? Parce que la structure à laquelle nous faisons partie est la structure qui est la plus crédible, qui peut vous rendre recommandables et on peut directement vous catégoriser comme un vrai serviteur de Dieu. Mais vous avez sauvegardé vos intérêts, vous avez sauvegardé votre image, vous avez sauvegardé votre nom, vous avez sauvegardé vos besoins de recommandations, vous avez sauvegardé vos besoins de l'image. Mais vous n'avez pas sauvegardé l'image que vous devez avoir, c'est-à-dire celle de Jésus-Christ, oubliant que dans Romains chapitre 8, il nous a prédestiné le Père à être semblable à l'image de son Fils. Nous devons manger l'agneau en entier. Et mes frères et sœurs, regardez le Jésus que nos églises ont régné aujourd'hui. Nous avons un Jésus qui est caricaturé selon nos besoins. Nous avons un Jésus que nous aimons présenter, un Jésus que nous aimons brandir. Mais une autre partie de ce Jésus, nous n'aimons pas prendre cela. Pourquoi ? Parce que c'est une partie qui va nous faire en sorte qu'on puisse nous excommunier, qu'on puisse nous suspendre, qu'on puisse nous classifier comme étant des gens qui ne sont plus dans la parole de Dieu, et ainsi de suite. Et voilà, nos églises ont régné le Jésus de la Bible. J'aimerais vous présenter trois choses, trois points, qui nous expliquent le Jésus que nos églises, en général, ont régné. Dans beaucoup de choses, nous parlons de Jésus, nous aimons Jésus, nous prêchons Jésus. Mais j'aimerais vous parler de trois points précis. Vous allez vous rendre compte, dans beaucoup d'églises, ces choses sont des marques, sont des signes qui vous prouvent que nos églises ne mangent plus l'agneau en entier, mais nos églises ont accepté un Jésus qu'ils ont classifié et catégorisé selon la protection de leur système et de leur dénomination, ou même de leur réputation. Premièrement, le Jésus qui relève son oint. Je répète, le Jésus qui révèle, qui relève son oint. Je répète encore la première partie de cette vidéo, le Jésus qui relève son oint. Esaïe, chapitre 42, à partir du verset 1er. Esaïe, chapitre 42, à partir du verset 1er. Il est écrit, voici mon serviteur. Esaïe est le prophète du Fils. Ézéchiel est le prophète du Saint-Esprit. Jérémie est le prophète du Père. Esaïe prophétise beaucoup sur le Messie. Il est le prophète messianique. Et dans le chapitre 42, verset 1, il parle du Messie. Il est même titré ainsi, Christ, virgule, le serviteur de l'Éternel. Il est écrit ceci. Voici, voici mon serviteur, que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Souvenez-vous de lui, 4, verset 18. Il annoncera la justice aux nations. Il ne criera point. Il n'élèvera point la voix. Il ne la fera point entendre dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé et il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Je répète, verset 3. Il ne brisera point le roseau cassé et il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Le Jésus que nos églises ont régné, numéro 1, est le Jésus qui relève son oint. Quelle est la description de ce Jésus ? Dans Isaïe 42, il allait annoncer la justice, il allait avoir l'esprit du Seigneur, mais il n'allait pas briser le roseau cassé et il n'allait pas éteindre la lampe. Merci de commenter pour que je sache que vous êtes là. et il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Mes frères et sœurs, lorsqu'un roseau, le roseau est une plante très versatile, très fragile. Elle se plie selon la direction du vent. Elle n'est déjà pas stable, elle n'est pas statique, elle n'est pas stabilisée. Le roseau, même lorsqu'on parle du roseau, on fait en général allusion à Simon, à Simon, au Simon parmi les disciples de Christ. Le roseau n'a déjà pas de position fixe. Mais il peut arriver que ce roseau-là fragile puisse se casser. Voilà. Ce roseau-là puisse se casser. Mais lorsqu'on décrit ce Jésus, on dit, ce roseau qui est déjà fragile, qui n'a déjà pas de position fixe, de deux, il se casse. C'est-à-dire là, il est totalement courbé. On n'a même plus besoin de le rélever. On doit arracher et jeter parce que ça ne sert plus à rien. Non seulement tu es fragile, mais tu te casses encore. Alors que va-t-on faire de toi ? Voyez-vous ? Mais on dit, ce serviteur-là ne fera pas comme tout homme pourra faire, par réflexe. Il ne va pas briser le roseau qui est cassé. Il ne va pas briser ce qui est fragile et pire. Ce qui est fragile et cassé, lui, il ne viendra pas achever cela. Il ne viendra pas briser le roseau cassé. Deux, il ne tiendra pas la mèche qui brûle encore. Voyez-vous, quand vous avez une bougie, la bougie est déjà prête à s'éteindre. Il ne reste plus qu'un peu de lumière. Que faites-vous ? Vous éteignez. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a plus d'espoir. Mais on dit, ce serviteur-là ne viendra pas achever une lumière qui est en train de s'éteindre. Je reviens dans le Nouveau Testament. Nous avons ici l'image d'un homme qui s'appelait Roseau. Il s'appelait Simeon. Et Jésus-Christ savait qu'il s'appelait Simeon, mais il l'appelait Pierre. Écoutez-moi très bien. La manière dont vous voyez les hommes de Dieu, n'est pas la manière dont Dieu les voit. La manière dont vous voyez des enfants de Dieu, n'est pas la manière dont Dieu les voit. Mes frères et sœurs, tu peux appeler quelqu'un un Roseau, fragile, versatile, instable, immature, vacillant, balotté. Tu peux traiter quelqu'un de tous les maux, qu'il soit chrétien, qu'elle soit chrétienne, qu'il soit serviteur de Dieu, dans tel péché, dans tel manquement, dans telle fausse doctrine, et ainsi de suite. La chose que tu ne sais pas, c'est que Jésus-Christ, dans un Roseau, peut voir une pierre. Ça, c'est incroyable. Deux matières totalement différentes. Le Roseau est une plante, mais la pierre, c'est autre chose. C'est un amas, entre guillemets, de sable. Il y a une constitution différente qui fait qu'on appelle Pierre, Pierre. Le Roseau est fragile, mais la pierre est solide. Mais Jésus dit, tu es Simon, mais moi je t'appelle Pierre. Parce que Jésus sait voir dans un Roseau, une pierre. Il sait voir dans quelque chose de fragile, quelque chose de fort. Il sait voir dans quelque chose qui n'est pas stable, quelque chose qui peut être stable demain. Jésus est un grand visionnaire parce qu'il voit dans ce qu'on voit, ce que tout le monde ne voit pas. Il peut voir dans une estère orpheline, une reine. Il peut voir dans un Gédéon, peureux, caché, un vainant héros. Il peut voir dans une chenille, il peut voir un papillon. Dieu ne voit pas les gens comme vous le voyez. Jésus ne voit pas les gens comme vous, vous les voyez. Il a dit à cet homme, inspiré par l'esprit du Père qui est dans les cieux. Il a dit non, toi. Il dit parce que tu as su qui je suis. Tu es Pierre et sur ces pierres je bâtirai mon église. Il a donné les clés du royaume. Il lui a donné les clés. À qui ? À Pierre. Regardez un peu le parcours de Pierre dans la Bible. Pierre n'était pas un homme stable, un homme très impulsif, un homme très expressif, un homme d'action. Regardez bien dans la Bible, dans le Nouveau Testament, dans les quatre évangiles, il y a quelques acteurs. Il y a Jésus, le deuxième acteur c'est Pierre. Pierre est toujours cité, Pierre est omniprésent. Pierre est toujours là en train de faire quelque chose qu'il ne faut pas faire. Il n'est pas stable, il n'est pas posé, il n'est pas mature selon vous, il n'a pas le caractère selon vous. Mais Jésus lui a donné les clés parce qu'il voyait dans un roseau, il voyait une pierre. Et même lors, ce que la passion a commencé, le même Pierre a régné Jésus. Vous avez déjà lu ça dans la Bible ? Pierre a régné Jésus. Qu'il voyait avec ses yeux. Avec qu'il avait vécu pendant trois ans. Pierre a régné Jésus, il a régné. Lui qui avait dit, moi jamais je ne veux faire ça. Il a régné en âme et conscience. C'était un oin de Dieu, marque 6. Jésus a donné aux apôtres le pouvoir de chasser tous les démons. Ils avaient l'onction. Pierre a marché sous les eaux. Pierre a guéri des malades autant que d'autres apôtres. Deux à deux. Excusez-moi, deux à deux. Matthieu 10, Matthieu 11. Vous allez voir ça. Il avait l'onction. Il avait vécu avec Jésus. Il a marché sous les eaux. Il a eu l'autorité et le pouvoir venant de Jésus-Christ. Mais remarquez bien dans la Bible, Pierre a régné Jésus. Et il a régné sérieusement. Mais vous savez quoi ? Lorsque Jésus est mort et ressuscité, il est allé vers ce même Pierre. Qu'as-tu dit à Pierre ? Il a dit, Pierre, m'aimes-tu ? Après, il a dit, paie mes brébis. Il a dit, m'aimes-tu ? Et il a dit, paie mes brébis. Il a dit, m'aimes-tu ? Et il a dit, paie mes brébis. Imaginez-vous un peu que Jésus soit pasteur de nos églises aujourd'hui et que nos pasteurs soient Jésus-Christ pasteur aujourd'hui. Avec un homme qui t'a insulté, un homme qui t'a critiqué, un homme qui t'a régné, malgré tout ce que tu as fait pour lui. Est-ce qu'un pasteur aurait pu récupérer cette personne ? Non. On dira, il ne faut plus avoir confiance en lui. On dira, il faut le suspendre. On dira, il faut les communier. On dira, il faut le mettre en dehors de l'église. Mais Jésus n'est pas comme ça. Voici le Jésus que nos églises ont régné. Le Jésus qui relève son oint. Pierre est l'image des ointes de Dieu aujourd'hui qui sont des simons. Dieu ne choisit pas des hommes parfaits. Dieu choisit des hommes perfectibles. Dieu n'utilise pas des hommes capables. Dieu utilise des hommes disponibles que lui a capacité afin que ces hommes puissent travailler. Ma soeur chante tout. Tu es en train de me distraire de mon message. Ce que je dis est plus important que la question que tu poses. Merci beaucoup. J'estime que tu es chrétienne et je ne veux plus que tu réagisses comme ça. Mes frères et soeurs, ce Jésus de la Bible dont nous parlons aujourd'hui, il est totalement différent de celui que nous vivons aujourd'hui dans nos églises et nos dénominations. Nous avons établi des mesures disciplinaires. Je crois en la discipline. Je crois qu'il faut discipliner des gens. C'est biblique. Mais je ne crois pas, mes frères et soeurs, qu'on peut aller au-delà de ce que la parole a réquis et qu'on peut aller au-delà du modèle parfait qui est Jésus-Christ lui-même. Aujourd'hui, l'Église a régné le Jésus-Christ qui relève son oint. L'Église de Jésus a régné le Jésus qui relève son oint. Aujourd'hui, qu'un homme de Dieu tombe dans l'impudicité, qu'un homme de Dieu tombe dans l'adultère, qu'un homme de Dieu divorce, qu'un homme de Dieu souffre, qu'un homme de Dieu fasse ceci ou cela, quelle serait la réaction de l'Église déjà dans laquelle il est ? Quelle serait la réaction de ses amis serviteurs de Dieu ? Quelle serait la réaction de la communauté à laquelle il appartient et qui veille à veiller et qui veille à garder l'image et la réputation et la crédibilité de la structure plus que l'âme, l'onction, l'avenir et la destinée de cet homme de Dieu ? Aujourd'hui, nous les pasteurs, nous les enfants de Dieu, nous aimons plus nos dénominations, nous aimons plus nos structures, nous aimons parce qu'elles nous sécurisent, mais nous n'aimons pas les âmes pour lesquelles Christ est mort et nous n'aimons pas le Jésus que nous prêchons. Arrêtez de parler de Jésus Christ parce que vous avez accepté un Jésus que vous ne mangez pas en entier, comme on devait manger l'agneau en entier. Vous avez accepté un Jésus qui est confortable pour vous. Vous avez accepté un Jésus qui est compatible à votre domination. Vous avez accepté un Jésus qui est compatible à votre pasteur qui était mort. Mais vous n'avez pas accepté le Jésus de la Bible. Si Jésus était là au milieu de l'église, devant cette personne, cette sœur qui a été engrossée, ce représentant de la chorale qui a péché, ce pasteur qui a commis l'adultère, comment Jésus allait-il réagir ? C'est vrai. Jésus-Christ est le modèle. Un Paul à travers dans les épîtres pour maintenant structurer les choses comment l'église doit se comporter. Je crois en la discipline. Je crois en toutes ces choses. Mais des fois, nous allons vraiment au-delà de ce qui est requis même dans la parole de Dieu. Et nous sommes devenus comme des pharisiens. Nous avons annulé les écritures et nous avons laissé place à nos traditions. Nous, dans cette église, voilà le règlement d'ordre intérieur. Les choses auxquelles nous croyons, les choses que nous ferons, les mesures disciplinaires, nous avons plus accepté nos mesures disciplinaires que ce que la parole de Dieu requiert, que ce que la Bible requiert. Et nous ne sommes pas différents des pharisiens de la Bible. Nous sommes des pharisiens du XXIe siècle aujourd'hui. les hommes les plus mauvais sont dans l'église. Les personnes les plus mauvaises sont des pasteurs et des leaders spirituels. Et ils prétendent mettre en avant l'intégrité, mettre en avant la sainteté, mettre en avant l'enfer, mettre en avant le ciel. Mais, ils oublient ce que Jésus a dit. Il a dit, ah, c'est religieux. C'est vrai, vous payez la dîme de la menthe et ainsi de suite. Mais vous méprisez ce qu'il y a de plus important. Souvenez-vous de ce qu'il y a dans Michée. Dieu prend plaisir en quoi ? Il prend plaisir. Voilà ce que l'éternel veut que tu fasses. C'est que tu pratiques la justice et que tu aimes la miséricorde. Que tu aimes la miséricorde. Aujourd'hui, l'église, miséricorde zéro, tolérance zéro, amour zéro, pardon zéro, relèvement des oins zéro. Le Jésus que nous prêchons aujourd'hui dans nos églises est le Jésus qui fait tomber ses oins, qui expose ses oins, qui frappe ses oins, qui châtie ses oins, qui juge ses oins, qui chasse ses oins, qui tue ses oins. C'est ce Jésus auquel vous croyez. Mes frères et sœurs, vous n'avez pas accepté le Jésus en entier. Vous ne mangez pas la nuit en entier. Vous n'aimez que le Jésus que vous vous aimez là. Ce Jésus qui vous permet de paraître comme l'homme de Dieu le plus sérieux, l'homme de Dieu le plus loin, l'homme de Dieu le plus puissant, l'homme de Dieu le plus intègre de cette génération. C'est tout ce que vous cherchez comme protection de votre image, mais vous ne cherchez pas à refléter l'image du Jésus qui pouvait être vivant maintenant. Comment aurait-il réagi à votre place? Les chrétiens sont devenus mauvais et méchants. Mes frères et sœurs, lisez un peu de la parole de Dieu et voyez un peu dans notre expérience du jour. Il y a un homme de Dieu qui était tombé. On est en 2016, on est au mois de février, on est au XXIe siècle, mais cet homme de Dieu jusqu'aujourd'hui nous continue à parler de lui. Je parle de qui? De Jimmy Chouagart. Chaque fois que vous, les pasteurs, chaque fois que vos pasteurs veulent passer à la télévision pour donner l'exemple d'un homme de Dieu qui était tombé, il parle de qui? Il ne parle même plus de David, il ne parle même plus de Pierre, il ne parle même plus des autres, il parle de Jimmy Chouagart. Jimmy Chouagart avait été tombé, Jimmy Chouagart était un pornographe, Jimmy Chouagart était un adultère, Jimmy Chouagart était ceci ou cela. Mes frères et sœurs, Jimmy Chouagart s'est répenti depuis des années. Jimmy Chouagart est revenu à Dieu depuis des années. Jimmy Chouagart s'est réconcilié avec Dieu depuis des années. Jimmy Chouagart continue d'évangéliser, écrit des cantiques et il continue à travailler dans son église aujourd'hui. Mais beaucoup de chrétiens jusqu'aujourd'hui continuent à parler de Jimmy Chouagart. Pourquoi? Pourquoi marcher tous les jours avec dans votre tête le souvenir des péchés que les gens ont commis? Mes frères et sœurs, si vous voulez être comme Jésus, oh Jésus, nous voulons être comme toi, arrêtez avec vos prières là. Vous voulez le Jésus de vos dénominations, vous voulez le Jésus des assemblées de Dieu, vous voulez le Jésus des églises de réveil, vous voulez le Jésus des églises protestantes et non-dénominationnelles, mais vous n'aimez pas le Jésus de la Bible parce que si vous voulez être comme Jésus, vous n'aurez jamais réagi comme ça. Dieu n'est pas là pour tenir compte de nos péchés. Il pardonnera les péchés, il ne se souviendra plus de ses iniquités. Dans Ephésiens, on dit soyez des imitateurs de Dieu. Vous voulez imiter Dieu, alors imitez Dieu aussi en pardon, en miséricorde et en amour. Aujourd'hui, l'Église est devenue un tribunal. Même le tribunal de Christ, le jugement dernier, n'est même pas encore établi, mais les chrétiens sont numéro un. Les chrétiens sont numéro un pour juger les serviteurs de Dieu, pour juger les enfants de Dieu. Allons dans la Bible, Romain 14, il est écrit « Qui es-tu toi pour juger le serviteur d'un autre ? » Même s'il tombe ou il s'élève, ça dépend de Dieu. C'est Dieu qui l'a appelé. Il a le pouvoir de la fermir. Aujourd'hui, les enfants de Dieu, tout ce qu'ils font, c'est juger. Pas d'abord les serviteurs de Dieu. Ils se jugent entre eux. Elle a fait ça, il a fait ça, elle a fait ça, il a fait ça. Qu'on parle de toi, tu veux vraiment qu'on parle de toi. Si Dieu pouvait brancher sur un écran géant, il prend un câble, il prend un câble, il met ça dans ta tête, là où il y a tes pensées, et en plein culte, toi qui juges les gens, il met maintenant sur un écran géant, il expose tout ce que tu as compensé, tu ne pourras même pas te lever. Voilà pourquoi il est écrit dans un genre, si nous disons qu'on n'a pas péché, on fait le Dieu menteur et la vérité n'est pas en nous, mais le pardon se trouve auprès de lui afin que l'on le craigne. Selon Proverbe. Mes frères et sœurs, Dieu est un Dieu juste, Dieu est un Dieu saint, Dieu est un Dieu de justice, mais Dieu est aussi un Dieu de miséricorde. et aujourd'hui à l'église, on brise les roseaux cassés. Aujourd'hui à l'église, quand la lampe brûle un peu, une église est en train de baisser, la femme du pasteur est morte, ou bien le pasteur a commis un problème, ou bien l'église commence à connaître une baisse. Tous les chrétiens de la ville sont contents. Waouh ! Qu'est-ce qu'on vous avait dit ? On vous avait dit ! On vous avait dit, vous voyez ? Dieu les a frappés. Vous voyez ? Dieu les a frappés. Ça c'est l'église d'aujourd'hui. Nous sommes plus mauvais que Satan. Nous sommes plus mauvais que Lucifer. Nous sommes plus mauvais même que les démons qui sont en train d'agir dans les églises aujourd'hui. Un vrai séviteur de Dieu est comme Jésus-Christ. Quand l'église est une lampe qui est en train de brûler un peu, un peu jusqu'à s'éteindre, l'église ne vient pas faire c'est fini, fermez votre église là, c'est fini. Non. Un vrai séviteur de Dieu va prier pour cette église. Va engager toute son église à l'intercession. Va engager toute son église à l'intercession pour que cette église soit rélevée. Va aller voir le pasteur pour dire « Saviteur de Dieu, prions ensemble, Dieu est capable de te rélever. » Pourquoi ? Parce qu'il se peut qu'un Saviteur de Dieu soit comme un militaire touché au combat. Et l'église aujourd'hui, c'est tragique de le dire, mais l'église est la seule armée dans les soldats. Tu es blessé. Je répète, l'église aujourd'hui, tu étais cela et écrivez cela. L'église est la seule armée dans les soldats. Tu es propre blessé. On peut écrire cela. L'église est la seule armée qui tue ses propres blessés. L'église est la seule armée qui tue ses propres blessés. Écoute-moi, on ne commence jamais. Merci d'écrire cela. Voilà, l'église est la seule armée qui tue ses propres blessés. Merci ma fille Gabriela, là où tu es aux Etats-Unis, que Dieu te bénisse. L'église est la seule armée qui tue ses propres blessés. J'aimerais te donner un conseil dans le ministère. Ne crois jamais que c'est quand tu abaisses les autres que tu seras élevé. Ne crois jamais que c'est quand tu exposes les autres que tu seras crédibilisé. Ne crois jamais que c'est quand tu discrédites les autres que tu seras crédibilisé. Ne crois jamais que c'est quand tu humilies les autres que tu seras élevé. L'élévation vient de l'éternel. L'élévation n'est pas une stratégie de la chair par laquelle tu manifestes le dédain. Tu fais haïr les autres pour être aimé toi seul. Voilà pourquoi nous avons été appelés par Dieu à un autre ministère. Un serviteur de Dieu, une église, même un homme de Dieu qui passe son temps sur la chair pour humilier les autres serviteurs de Dieu, pour critiquer les autres églises, pour dire, entre guillemets, exposer les autres. Leur fin a toujours été compliquée. Je peux vous le dire, Jimmy Schwaggart, je ne peux plus parler de lui, mais je peux au moins vous donner un petit exemple pour que cela nous serve de leçon. Jimmy Schwaggart, quand il a été élevé, il tirait sur tout le monde. Jimmy Schwaggart, il tirait sur tout le monde. Il a attaqué tout le monde, tu sais. Ne sois pas ivre. On appelle ça l'ivresse du lait. Tes vidéos sont beaucoup suivies sur YouTube. Ton nom est connu. Tu es réputé. Les gens viennent dans ton église. On t'appelle vrai serviteur de Dieu. Homme du retour à la parole. Homme de la sainteté. Homme de l'enlèvement. Vrai serviteur de Dieu. Vrai prophète. Ne tombe pas de l'orgueil. Et ne gonfle pas la tête. En prenant maintenant cette opportunité pour commencer à attaquer tes frères et tes sœurs. Et rendre lourd ton message afin que les gens croient plus en toi et qu'ils ne regardent pas les autres. Jimmy Schwaggart attaquait tout le monde. Il s'en est même pris à Oral Roberts. Oral Roberts, son université a failli fermer. A failli faire faillite. Il y avait beaucoup de problèmes. Il allait s'enfermer sur sa tour de prière. Oral Roberts prie. On a même passé ça dans les infos aux Etats-Unis. Et Jimmy Schwaggart a commencé à dire même si tu vas sur une tour pour chercher Dieu, Dieu ne te coûtera pas. Et un homme qui suivait la télévision a pris plus d'un million de dollars. Il a donné. Et Oral Roberts, l'université aujourd'hui, a continué par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Et quand Oral Roberts est sorti, il a appris que Jimmy Schwaggart avait utilisé les médias que Dieu l'avait donnés pour commencer à discréditer les autres serviteurs de Dieu. Il a sorti une parole. Et quelques temps après, ce qui était caché dans la vie de Jimmy Schwaggart a été exposé, lui aussi, à son tour. Mes frères et sœurs, là je vous donne l'histoire de l'Église. Faites très attention. On vous mesurera dans la mesure que vous vous servez pour mesurer les autres. Les mêmes hommes de Dieu là qui étaient le numéro 1 pour dire même en Europe, il y a un apôtre en Europe qui a attaqué tout le monde. En France, en Belgique, vous le connaissez. Il parlait de la réforme en attaquant tous les hommes de Dieu. Pas d'édime, pas des offrandes, pas de ceci, pas de cela. Je ne cite pas son nom. Mais je le connais. Et au fond de moi, Dieu m'avait dit que c'était un vrai serviteur de Dieu. Mais qui est tombé dans l'extrême à cause des blessures intérieures qu'il n'a eues. Il n'a pas pu être guéri dans son âme. Et il a utilisé son apostolat pour commencer à manipuler les gens autour de lui. Vous savez de qui je parle ? En Europe. En France précisément. C'est un vrai serviteur de Dieu. Un homme que Dieu a appelé. Et j'ai même eu à le rencontrer à Kinshasa. Un vrai serviteur de Dieu. Mais parce que son âme n'a pas été guérie dans certaines choses, aujourd'hui, il a commencé à attaquer tous les hommes de Dieu. Voyez-vous ? Son mouvement était fort. Mais regardez aujourd'hui, c'est fini. C'est fini. Les mêmes gens qui étaient avec lui ont été les mêmes qui ont exposé ses problèmes. Et nous, nous avons des dossiers dans nos mains. Mais on ne peut pas parler de ça. Parce que c'est un serviteur de Dieu. Et je crois que Dieu peut le ramener dans la bonne voie. Et qu'il peut revenir sur le bon chemin. Tous les gens-là qui passent leur ministère à exposer les autres, à attaquer les autres, à injurer les autres, à dénigrer les autres, à discréditer les autres, pour qu'on croie que c'est les vrais apôtres et les vrais prophètes, ils finissent toujours mal. Parce qu'on te mesurera avec la mesure que tu te sers pour mesurer les autres. Je donne ces exemples parce que nous sommes dans une époque où on doit tirer des leçons. Ne bâtis jamais un ministère sur le tombeau d'un autre serviteur de Dieu. Ne bâtis jamais un ministère sur le tombeau des autres serviteurs de Dieu. Il y a de ceux que tu as tués, tu les as enterrés et tu as mis ta chair là pour commencer à te crédibiliser. Ne tombe pas dans ces choses. Mes frères et sœurs, j'ai vu des hommes de Dieu tomber, mais j'ai vu Dieu réélever ses oins. Aujourd'hui, nous, les enfants de Dieu, nous sommes hypocrites, nous sommes mauvais et nous sommes méchants. Mes frères et sœurs, des hommes de Dieu divorcent aujourd'hui, mais comment l'Église se comporte envers eux ? Un homme de Dieu divorce au Congo, à Kinshasa précisément, l'un de nos pères a divorcé. Est-ce que j'accepte le divorce ? Non. Est-ce que je prêche le divorce ? Non. Est-ce que je ne peux pas encourager le divorce ? Non. Je ne peux pas l'encourager parce que Dieu ne le permet pas dans sa volonté parfaite, dans sa parole. Mais ça peut arriver. Je ne peux pas aujourd'hui approuver cela, mais je peux comprendre cela parce que vous ne savez pas ce que les hommes de Dieu vivent dans leur foyer. Vous ne savez pas ce qu'ils subissent dans leur foyer. Certains se sont mal mariés avec des femmes qui étaient envoyées par le diable. Certains se sont mariés avec des femmes dont l'œuvre de la croix n'avait pas été achevée. Certains se sont mariés et étaient exposés à des combats énormes à cause de leurs messages, à cause de leurs onctions, à cause de la grâce que Dieu les avait données. Mes frères et sœurs, ils ont eu des combats, ils n'ont pas pu gérer, le péché est entré, les faiblesses ont été manifestées, ils sont tombés et ils ont divorcé. Mais ce sont les enfants de Dieu qui vont commencer à critiquer, à exposer. numéro 1 sur Facebook, lui aussi il a divorcé. Remarquez bien, quand Benny Hinn avait divorcé ici, qui n'ont pas parlé de ça ? Même nos pastors de nos églises, Benny Hinn a divorcé, Benny Hinn a divorcé. Tout le monde en a parlé parce que les enfants de Dieu aiment les mauvaises nouvelles. Mais lorsque Benny Hinn s'est remarié, qui en a parlé ? Lorsque Benny Hinn, lorsque Benny Hinn s'est remarié, qui en a parlé ? Qui a mis ça sur sa page Facebook ? Qui a fait une vidéo sur ça ? Qui en a parlé ? Personne. Pourquoi ? Parce que les enfants de Dieu sont mauvais et méchants. Ils aiment propager les mauvaises nouvelles. Mais ils ne savent pas que l'onction qu'ils ont eue était pour donner des bonnes nouvelles. Nous sommes devenus des hypocrites aujourd'hui, nous les enfants de Dieu. Voilà pourquoi nous avons régné l'église. Voici le Jésus que l'église a régné. Nous sommes capables, enfants de Dieu, serviteurs de Dieu, à citer Catherine Kuhlman dans nos églises, à citer Catherine Kuhlman dans nos prédications. à voir des livres de Catherine Kuhlman, à parler de Catherine Kuhlman. Mais vous oubliez que Catherine Kuhlman a été une femme divorcée. Catherine Kuhlman s'est mariée avec une femme, pardon, avec un mari qui était avec une autre femme. Catherine Kuhlman, que vous aimez, l'ami du Saint-Esprit, la grande servante de Dieu, que vous prenez comme modèle. Vous êtes capables de parler d'une blanche quelque part qui a vécu de ça fait des années parce que ça, c'est confortable. Mais quand on doit parler d'un homme de Dieu aujourd'hui qui a divorcé, qui va l'approcher, qui va l'aimer, qui va le célébrer, qui va être à ses côtés, qui va vouloir apprendre de lui. Enfant de Dieu, nous sommes devenus pires et hypocrites. Voici le Jésus-Christ que l'église de ma génération a régné, que nos églises ont rénié. Aujourd'hui, l'église chasse les oins. Aujourd'hui, l'église écrase les oins. Mes frères et sœurs, David, quand Jonathan et Saül sont tombés, il a dit « Ne parlez pas de ça. » David a dit « Ne parlez pas de ça. » Sinon, les philistins vont apprendre cela. Les philistins vont apprendre. Les philistins vont parler. Les philistins vont apprendre ça. Les filles des philistins vont chanter ça partout que le oin de Dieu et son fils sont tombés. Au combat, il ne faut pas parler de ça. Il ne faut pas parler de ça. Il ne faut pas parler de ça. Mais aujourd'hui, l'église va prendre Internet, va prendre YouTube. Tu vas organiser une conférence, pasteur, pour détruire ton frère. Qu'est-ce que ton frère t'a fait ? Tu vas organiser une conférence. Même si ta prédication parlait d'autre chose, tu vas chercher une brèche pour parler seulement de ceux qui arrivent à notre serviteur de Dieu. Pourquoi ? Nous n'avons plus d'amour et nous ne ressemblons pas à Jésus. Nous ressemblons au diable parce que les œuvres que nous faisons sont du diable et non des enfants de Dieu. Église de Jésus-Christ. Église de Jésus-Christ. Je crois que nous devons écouter ce message. Nous avons jeté Jésus. Nous avons mis Jésus en dehors de nos églises aujourd'hui. Je rencontre des serviteurs de Dieu, des hommes de Dieu qui viennent me voir. Les prophètes Joël, j'aimerais que tu prie pour moi parce que je suis tombé de mon église. On m'a excommunié, on m'a rejeté, on m'a abandonné, on m'a suspendu. Non seulement que mon pasteur m'a suspendu, mais il n'y a personne pour me suivre à l'église. Pourquoi suspendez-vous quelqu'un en n'étant pas derrière lui ? Pourquoi suspendez-vous quelqu'un en n'étant pas à côté de lui ? Pourquoi suspendez-vous quelqu'un en n'étant pas à ses côtés pour dire nous allons faire la suivi ? Vous laissez quelqu'un neuf mois, vous laissez quelqu'un six mois, vous laissez quelqu'un trois mois et votre église est crédibilisée, ton nom est crédibilisé comme un homme de Dieu sérieux. Mais cette âme qui est partie, elle part où ? Tu penses que c'est le temps qui va retirer cette faiblesse de la personne ? Tu penses que c'est le fait de le mettre six mois au banc assis derrière qui va le permettre de pouvoir changer ? Non. Un homme qui n'est pas entouré d'amour, qui est rejeté de l'église, va commencer à déprimer, va commencer à... Et peut même refaire, peut dire voilà, voilà, Dieu n'a plus besoin de moi, voilà, je ne suis pas meilleur que mes pères, et je vais, je tombe, je tombe, il va continuer. Une suspension n'est importante que quand vous êtes derrière la personne pour suivre la personne et non quand vous laissez la personne dans son propre sort. Voici mon serviteur en qui mon âme prendra plaisir. Vous vous dites serviteur de Dieu, mais Dieu ne prend pas plaisir en vous. Dieu ne prend pas plaisir à vos œuvres parce que vous avez régné le Jésus que vous semblez prêcher. Vous êtes devenus des religieux, des méchants, des serviteurs de Dieu. Prêche la sainteté, mais n'utilise pas les péchés des autres pour justifier ton message de sainteté. Prêche le ciel, mais ne marche pas sur les tombeaux des autres hommes de Dieu pour commencer à pouvoir justifier ton message de sainteté. Prêche l'enlèvement, mais n'utilise pas les faiblesses des autres pour commencer à les exposer sur la place publique. Mes frères et sœurs, Dieu est en train de vouloir revenir dans son église. Jésus n'est plus dans l'église aujourd'hui. Jésus est dehors. Jésus est dehors. Et nous parlons de Jésus, mais d'un faux Jésus. Vous, vous ne croyez pas en Jésus. Laissons tomber seulement. Voilà pourquoi les musulmans ne nous prennent pas comme exemple. Voilà pourquoi les païens ne veulent même pas se convertir parce que les chrétiens sont les pires des hommes sur la terre. Un homme, un grand chef religieux, hindou, a dit j'aime le Jésus de la Bible, mais je n'aime pas les disciples de Jésus. S'ils vivaient comme le Jésus de la Bible, j'aurais totalement cru en ce Jésus-là. Ce Jésus-là, je l'aime, mais ses disciples, je ne les aime pas parce qu'ils ne sont pas comme le Jésus de la Bible, les frères et sœurs. Le temps est arrivé. Maintenant, où cette génération doit être rélevée. Le Jésus de la Bible est revenu vers Pierre. Il a dit je crois encore en toi. Quel que soit ce que tu as fait, tu m'as régné. Un homme de Dieu qui a régné aujourd'hui. Hé ! Facebook direct. Regardez ! Aujourd'hui, j'ai ma vue Kirk Franklin. Kirk Franklin, a régné Jésus. Il a régné la foi à tous les hommes de Dieu en médecine public. Vous prenez le temps d'en parler. Avez-vous eu le temps de pouvoir prier ? Mes frères et sœurs, avez-vous eu le temps de pouvoir prier pour Kirk Franklin ? N'est-ce pas que ses chansons ont béni ? N'est-ce pas que son ministère gagnait beaucoup d'âmes à Jésus aux Etats-Unis et partout ailleurs ? Mais nous allons faire quoi ? D'abord exposer le mal qui s'est fait. Voilà ! Qu'est-ce qu'on vous disait ? Et vous ne prendrez pas le temps de prier. Les enfants de Dieu sont mauvais. Voilà pourquoi j'aimerais dire à l'Église aujourd'hui, nous parlons d'un Jésus que nous ne connaissons pas. Un Jésus que nous avons chassé de nos Églises et tout ce que nous voulons faire c'est brandir un panneau de crédibilité et tout un tas de désirs de vouloir être recommandables pour se classifier parmi les hommes de Dieu les plus sérieux de l'Église de ce temps de 2016. Mes frères et sœurs, le but de la vie chrétienne ce n'est pas seulement de faire les œuvres de Jésus mais c'est aussi d'avoir le caractère de Jésus. Mes frères et sœurs, j'aimerais clôturer mon message ici. Pour la première partie, de mon message, le Jésus que l'Église a renié et le Jésus Christ qui relève son oint. Aujourd'hui, tout ce que nous aimons c'est tuer les ointes, écraser les ointes, exposer les ointes. Tout oint de Dieu, un jour ou l'autre, a fait une erreur théologique. Je vous assure. Tout oint de Dieu can't again. Tout réveil vient avec des déviations et vient avec des débordements. Tout réveille depuis les actes des apôtres. Remarquez bien, acte 2, acte 3, acte 4, acte 5, malgré les miracles et tout ce qu'il y avait. Acte 5, parmi eux, Ananas et Safira n'ont pas fait ce qu'il fallait. Acte 6, le désordre est entré. Ils ont dû établir des diacres. Même dans Corinthe. Oh, revenons au temps de l'église des apôtres. Même dans Corinthe. Il y avait des problèmes et Paul a écrit deux épîtres. Nous ne sommes pas au ciel, nous sommes sur la terre. Je ne parle pas de compromission et de tolérance face au péché, non. Mais je dis, même au ciel, là où Dieu était en sécurité, il y a eu un problème. Son, entre guillemets, comme le pasteur assistant, s'est rébellé. Il a dit qu'il allait prendre sa place. Les problèmes, il y en a partout. Tu ne verras pas une église sérieuse, 100% vraie. Tu ne verras pas un nombre de dieux totalement parfait comme Jésus. Non. Nous sommes des hommes faillibles et nous devons avoir l'amour et l'humilité de nous accepter et de nous soutenir à notre juste valeur. Je termine mon message ici pour vous dire le temps est arrivé de nous répentir et de revenir vers le Jésus-Christ que nous avons régné de nos églises. Nous allons mettre cette vidéo sur YouTube et je compte sur vous pour partager. Elle est encore sur Periscope et sur Catch Me. Partagez le lien et permettez à un grand nombre de gens d'être bénis par ce message ce matin. Je l'ai parlé avec mon cœur, je l'ai parlé avec mon âme quand je vois nos églises locales, quand je vois ce qu'il y a sur la place publique. J'ai mal. Pas pour moi mais j'ai mal parce que nous sommes en train de persécuter l'église de Jésus-Christ comme Paul l'avait fait. Mes frères et sœurs, revenons non seulement à la parole mais revenons au centre de la parole et le centre de la parole c'est Jésus-Christ. Lui et lui seul notre modèle parfait. Merci à vous tous et à la sœur Frida en particulier qui travaille pour mettre nos vidéos sur Youtube. Que Dieu vous bénisse vous tous d'avoir suivi et je vous retrouve un peu plus tard dans la journée pour vous parler de la deuxième partie du message sur le Jésus-Christ que nos églises ont régné. Que Dieu vous bénisse et passez le bon jour. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada